bon voilà bon alors on va commencer donc c'est le premier cours de la série on avait déjà fait une série il ya quelques temps mais on recommence tout au début alors quand on commence le tania en fait il faut commencer par la page de garde c'est là vraiment la toute première page ici et pourquoi parce que on a la chance d'avoir un auteur qui a résumé en quelques lignes l'objectif de son livre c'est ça la force de l'on reza kane c'est qu'il peut en même temps vraiment s'étendre dans ses explications et en même temps des fois en quelques mots condensé toute sa pensée alors quel est l'objectif de ce c'est faire qui s'appelle c'est faire l'écouté à marie mais c'est faire l'écouté à marie il a appelé déjà le livre le titre c'est l'écouté à marie nous fait un cours de tania il est toujours que ça s'appelle le tania mais en fait le le titre au départ c'est pas tania le titre départ c'est c'est faire l'écouté à marie on l'a appelé tania parce que le premier mot du premier chapitre c'est le mot tania d'accord c'est ça qu'on l'a appelé le tania on expliquera ce que signifie le mot tania justement pour l'instant c'est l'écouté à marie le livre de recueil de paroles c'est un livre de recueil de paroles alors des paroles qui vont traiter de quoi c'est ce qu'il va c'est ce qu'il va expliquer donc ici relé krishan je lis pour l'instant suite on va on va expliquer faire la krishan première partie anicra qui s'appelle ce livre de recueil donc déjà ça s'appelle livre de recueil et puis ça suffit pas d'appeler livre de recueil ça s'appelle aussi c'est faire chez le bénonyme le livre des bénonymes le bénoni ça vient du mot ben qui veut dire entre en hébreu il ya ben qui veut dire fils mais ben avec un ioud ben avec un ioud ben avec un ioud c'est ça signifie entre donc le bénoni c'est l'homme qui est entre deux hommes c'est l'homme qui est entre deux degrés on verra que c'est de ces degrés là on va avoir l'homme qui est le tzadik qui est le juste on donnera la définition le livre justement va expliquer ce qu'est le tzadik et ensuite on a le rachat celui qui justement est à l'opposé du tzadik le rachat le mauvais l'homme mauvais et entre les deux qu'est ce qu'il ya est ce qu'il ya une place vide est ce qu'on est soit tzadik soit rachat ou est ce qu'il ya une place aussi pour celui qui n'est ni l'un ni l'autre d'accord qu'est ce que ça interroge ces notions là d'accord pour essayer de se mettre un petit peu dans l'ambiance tzadik qu'est ce que ça va interroger ces notions de tzadik de rachat alors je vous raconte une petite histoire du bachem tov enfin ce n'est pas une histoire vraiment c'est une c'est un dvartorah au fait du bachem tov un mot du bachem tov la semaine dernière nous étions la paracha de noach or noach au départ akadosh bohu lui dit de construire une arche et ensuite une fois que l'arche est construite il lui dit de rentrer dans l'arche alors boel athéva rentre dans l'arche et au moment où il rentre dans l'arche il ferme la porte et le maboul se met à le déluge ce tornades qui se mettent la pluie au départ c'est une pluie fine on dit c'est après la pluie va va en augmentant et la pluie est tellement forte finalement il ya tellement d'eau tellement tellement d'eau que l'eau finie nous dit la torah par soulever l'arche l'eau c'est un problème puisque c'est le tumulte du monde mais ce tumulte là finit par soulever l'arche et à l'intérieur de l'arche règne une atmosphère de paix une atmosphère de shalom de sérénité qu'on essaye de retrouver justement quand on étudie le tanya on essaye de retrouver cette sérénité le but c'est de servir dieu mais il faut comprendre ce que ça signifie de que ça signifie servir dieu et le bacham teuf dit teva qui veut dire l'arche à une autre signification que le mot simplement arche il signifie aussi un mot le mot teva signifie mot en hébreu pour dire un mot peut dire soit mila qui veut dire un mot soit on peut dire teva qui veut dire aussi un mot d'accord pendant qu'on veut dire les mots de la tuyla c'était vote à tuyla les mots de la torah c'était vote à torah et justement le bacham teuf dit lorsqu'il y a le maboul lorsqu'il y a des 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 problèmes dans le monde lorsque tu as des problèmes dans le monde alors si tu veux sortir de ses problèmes si tu veux les vivre d'une façon différente alors rentre dans les mots de la tuyla rentre dans les mots de la torah et tu vas voir que tes problèmes plutôt que de s'abattre contre toi comme pour ceux qui sont pas dans l'arche justement ceux qui sont pas dans les mots qui donne pas de sens à ce qu'ils font alors là les problèmes me détruisent mais si je rentre dans les mots de la torah les problèmes qu'est ce qu'ils font ils me soulèvent oui ce qu'on a dit alors ça soulève l'arche à partir du moment où je rentre dans les mots de la torah alors les problèmes que j'ai de moi je les vois d'une façon complètement différente pourquoi parce que à cadeau joué nous a créé entre deux nous a créé entre le ciel et la terre contrairement aux animaux qui sont complètement liés avec le sol l'humain à une partie terrestre il a une partie qui vient du souffle de dieu on verra ça dans le deuxième chapitre du taniard et justement puisqu'il a cette part il a ces deux parties là il est sans arrêt dans un dilemme il est écartelé il a d'un côté il est attiré par la dimension terre il est attiré par tout ce qui va rappeler l'existence qui va rappeler l'ego puisque la terre ça renvoie vers mon propre ego mais d'un autre côté il y a quelque chose en lui qui échappe à son ego et ça fait partie de lui-même c'est une sorte d'ego d'ego transparent d'ego divin qui va appeler l'âme divine et l'âme animale lorsque j'ai des problèmes c'est jamais avec l'âme divine lorsque j'ai des problèmes c'est avec l'âme animale je suis vexé c'est mon ego je m'énerve c'est mon ego je réagis mal c'est mon ego de l'âme animale etc etc il va falloir sortir de ça tout en restant dans la réalité il faut ça si on veut sortir de nos problèmes il faut être capable de se rendre compte d'où viennent les problèmes or les problèmes viennent d'une certaine forme de relation je suis en relation à et donc parce que je suis en relation à alors je réagis de telle et telle façon mais à supposer que je ne sois plus en relation à ce moment là je n'ai plus de problème moi je suis abonneux quand il monte sur l'arsenai il n'a pas de problème ou si il en a c'est comment je vais faire pour redescendre et pour donner au béni israël ce que j'ai vécu là-haut donc ça va être toujours ce va-et-vient il va falloir essayer d'aller prendre conscience de ce que nous sommes véritablement que de notre lien avec ce qui est au delà du monde et amener ce lien dans le monde par ça ça va être le propre de la chassi dout rabanne ce qu'on fait dans la dans le tanya vous avez par exemple d'autres racis doutes qui vont être différentes par exemple la racie de la racie de la racie de bressel j'ai pas beaucoup étudié mais d'après ce que j'ai compris j'ai discuté aussi avec des amis bressel a priori dans la racie de bressel il n'y a pas ce travail là ça veut dire que on va dire des phrases qui vont directement agir sur notre inconscient alors que l'ohad moroza ken lui ce qu'il veut et c'est un petit peu dans la tradition aussi du bacham tov des phrases qui sont fortes vous voyez bacham tov c'est aussi comme ça il est des quelques des phrases très courtes qui sont très fortes et qui touchent et à la limite on sait même pas pourquoi ça touche et donc ça agit dans la chassi dout rabanne la nouveauté c'est qu'on veut être conscient de tous ces mécanismes pourquoi parce que si on est conscient des mécanismes alors les mécanismes s'intériorisent c'est ça la force de la conscience qu'elle permet d'intérioriser les choses à partir du moment où je prends conscience des choses je les intériorise on verra dans le tanya d'ailleurs que la place de la conscience dans le schéma des séphirotes j'essayerai de vous apporter le schéma des séphirotes pour qu'on en parle on fera sûrement une séance sur ça le dans le schéma des séphirotes le date a une place extrêmement centrale il est entre l'intellect et les sentiments c'est à dire qu'il est on a rochma binah c'est les deux phases les deux aspects de l'intellect et puis ensuite on a entre les deux le date qui correspond à la conscience dont on parle et juste après on a recède vous ratiferez tout ce qui concerne les affects pourquoi parce que ce qui permet à l'intellect de passer sous forme d'affect c'est par notre conscience donc nous dans un premier temps notre conscience elle est prise dans elle est prise par le par les et par l'évidence du monde par les événements du monde donc on est sans arrêt sollicité par les événements du monde et puis il va falloir extraire notre conscience de ces événements sortir d'égypte pour se rendre compte de celui qui est à l'origine des événements de dieu je dis celui exprès pour qu'on se rende compte que que c'est pas par hasard il ya ce qui existe et il ya le fait que quelque chose fait exister ce qui existe quelque chose quelqu'un qu'on peut appeler ni chose ni personne qui est dieu et ensuite notre conscience justement doit se réorienter vers ça c'est ça tout le travail plus elle se réorient vers ça plus notre âme animale notre côté qui est en relation avec le monde ça saignit ça douce et ça pèse parce que justement on la sustente d'une autre façon on lui donne une autre nourriture qui correspond beaucoup mieux à ce qu'elle a besoin d'accord parce que l'âme animale se nourrit des conflits elle se nourrit de l'adversité elle se nourrit c'est animal donc elle se nourrit de parfois même de la tristesse ou des ou de joie négative sans aller en train de se nourrir elle essaie de faire feu de tout bois et en réalité c'est une nourriture qui ne correspond pas elle aimerait se nourrir d'autres choses parce que si elle se rendait compte que l'amour de dieu c'est infiniment meilleur que l'amour propre que l'amour de soi-même auquel me renvoient toutes les données du monde bien finalement elle accepterait de de servir dieu alors je continue un petit peu la lecture mais tout mais tout ça c'est un c'est ce sont des des fins on on a l'air de dériver un petit peu mais en réalité on se on s'imprègne on se met dans l'atmosphère du céphère d'accord d'ailleurs quand on dit qu'il y a une page de garde en hébreu comment on dit une page de garde alors ça se dit d'af achar d'af ça veut dire la page et chahar ça veut dire le portail la page du portail quand vous ouvrez les livres de guémara par exemple la toute première page vous voyez dessiné vous avez dû voir ça sur le livre j'imagine vous avez dessiné une sorte de grand portail comme ça pourquoi parce que l'idée c'est de dire maintenant tu as ouvert ce livre voilà tu rentres dans un château quoi tu rentres dans une autre dans une autre atmosphère dans un monde absolument extraordinaire tu vas apprendre à voir le monde d'une façon différente alors c'est pas écrit mais c'est la c'est la page c'est la page d'utania c'est ce qu'on appelle le d'af achar la page de garde on a de la chance il n'y a pas une page de garde dans tous les livres des phases il y a une page de garde un peu d'éco de décorative mais dans ce livre là la page de garde c'est vraiment une page de portail si c'est le le portique pour pouvoir entrer dans le livre d'accord c'est que là en quelques lignes allez voir que il nous donne une vision générale de l'ensemble du livre alors ce livre là c'est faire chez le bénonyme donc déjà on a essayé de comprendre un petit peu où il va vouloir en venir avec ses notions de bénonyme quel est cet être intermédiaire qui n'est ni franchement dans le côté du rachat celui qui n'écoute sa relation au monde et qui n'est que dans l'âme animale et donc dans la pulsion etc ni tzadik qui a déjà réussit à ne plus se laisser prendre au piège du monde et qui est dans une relation à dieu parfaite et en pleine conscience alors c'est entre les deux ça va vouloir dire quoi entre les deux bon melukat m'épisphari m'épissofri donc là il ya les trois lignes à proprement parler de de la vue d'ensemble donc déjà c'est un livre il nous dit le noire zaken qui est un recueil de m'épisphari m'épisphari qui provient de livres qu'il a étudié auparavant ou m'épisphari m'épisphari et aussi de maîtres de maîtres qui ont qui ont fondé sa doctrine qui est de chez eliane qui sont des personnages d'une très grande sainteté nishmata m'éden que leur âme leur âme est au ganéden proche de kadosh baruchu ce livre est fondé sur un verset le verset c'est le suivant qui carov et les rats à davar meaude la parole qui carov et les rats à davar meaude be ficha ou vil vafra la asoto la parole cette parole cette chose alors cette chose c'est la torah elle est proche de toi la torah est proche de toi be ficha dans ta bouche ou vil vafra dans ton coeur la asoto pour que tu puisses la mettre en pratique je finis la lecture de ce passage ensuite on va essayer d'expliquer l'évaer et thèv il faut expliquer et thèv de façon sérieuse er ou carov meaude en quoi est-ce proche meaude c'est à dire c'est vraiment très proche tout ce qu'on vient de dire de faire en parole dans le coeur dans l'action bederef aruca ou tzara d'une façon d'une façon alors aruca ou tzara d'une façon longue expliquée en longueur ou tzara et courte il faut expliquer de façon longue et courte bez ratachem avec l'aide de dieu vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure l'onor zaken qui est capable d'expliquer en longueur il est capable d'expliquer de façon ainsi très synthétique de façon longue et courte bon est-ce que vous sentez la densité du texte déjà dès le début la densité du texte en trois lignes on a énormément d'informations vraiment quand je dis énormément d'informations quand vous avez étudié le Tania vous voyez dans ces lignes là l'ensemble du livre oui tout le livre il est là c'est quoi le Tania c'est expliquer un passouk de la Torah un passouk de la Torah alors pour préciser le Edmourazaken c'est une veut ici s'inscrire dans une filiation sfarim sofrim d'accord on a coutume de dire chez les chassidim que les livres ça correspond au au Maharal de Prague et au au Shla HaKadosh donc il s'est appuyé sur le Maharal de Prague et sur le Shla et les maîtres alors les maîtres c'est le Baal Shem Tov le Shla c'est qui déjà ? le Shla HaKadosh c'est le Rav Yitzra je crois Horovitch exactement le Rav Horovitch qui a écrit justement on l'appelle le Shla au nom de son livre qui s'appelle exactement le Shnei Luh HaTabrit qui est un livre de Kabbalah et quelque part il y a déjà des idées de Hassidut puisqu'il explique beaucoup de notions l'Anne Mourazaken c'est basé aussi sur le Maharal de Prague parce que quand on étudie le Maharal de Prague on voit déjà les prémices de la Hassidut Rabad et le Maharal est né avant non avant le Baal Shem Tov si si c'est avant le Baal Shem Tov et c'est pour ça qu'ils disent Farim parce que c'est pas des contemporains d'accord par contre le Baal Shem Tov et le Maguid l'Anne Mourazaken n'a pas connu directement le Baal Shem Tov il aurait pu dire mais le Baal Shem Tov n'a pas voulu il a voulu il est venu je crois à sa coupe de cheveux il n'a pas vu il n'a pas vu de face le Baal Shem Tov et par contre il a connu le Maguid de Méseritch il était un Talmide du Maguid de Méseritch d'accord le Maguid de Méseritch lui-même était l'élève du Baal Shem Tov donc du coup il était l'élève de l'élève du Baal Shem Tov d'accord et d'ailleurs il appelait le Baal Shem Tov grand-père quand il parlait du Baal Shem Tov il disait grand-père il disait grand-père parce que c'était vraiment le maître de son maître il considérait que le Baal Shem Tov lui avait tout donné même sans l'avoir connu directement donc il a récupéré les enseignements du Baal Shem Tov et plus que ça c'est qu'en réalité il a pris la quintessence de l'enseignement du Baal Shem Tov et voire même lui il ne le dira pas mais on le voit il l'a dépassé il n'y a que le Rabbi qui peut le dire le Rabbi l'a dit clairement c'est-à-dire que le Baal Shem Tov si vous voulez qu'est-ce qu'il est venu apporter le Baal Shem Tov dans le monde qui continue jusqu'à aujourd'hui puisque quand on voit tous les mouvements des chassidines dans le monde entier et aujourd'hui il y a même des gens qui ne sont pas du tout dans la lignée chassidique mais qui sans le savoir véhiculent aussi les enseignements du Baal Shem Tov parce que Baal Shem Tov s'adresse au cœur des gens il s'adresse il remue il remue le cœur il montre à chacun qu'il a une parcelle divine en lui tu peux être le plus grand roche yeshiva ou tu peux être simplement un cultivateur ou quelqu'un qui va travailler tous les jours et qui n'a pas eu l'opportunité d'étudier la Torah profondément ça ne change rien le fond ce que tu as dans le fond c'est une âme divine donc le Baal Shem Tov vient réveiller la Emuna et c'est la base en réalité parce que si vous prenez un très grand Amit Raham qui n'a pas cultivé sa Emuna sa Torah qu'est-ce qu'elle vaut ? c'est une science c'est tout c'est pas la science avec un grand S c'est pas la science du savoir divin c'est une science ben voilà là on a le droit de faire ça là on n'a pas le droit de faire ça etc etc mais quelle est la connexion avec le divin il aura beaucoup plus de mal à le voir par contre vous pouvez prendre un un Amaret c'est une personne qui est inculte complètement ignorant et qui va et qui va au contraire ressentir en permanence un lien avec Dieu alors je ne sais pas s'il fait un peu frais je ne sais pas du tout comment vous savez comment on revient la clim non du tout il faudrait qu'on demande à madame à madame de Naros le problème c'est qu'elle est très quand il y a un mètre c'est très chaud quand il y a un mètre c'est très chaud il n'y a pas de juste milieu bon il n'y a pas le Benoni on va essayer de voir on va essayer de voir voilà on serait chaud à la chair du Tani exactement quand on regarde l'image d'Odmorazaken on a souvent l'impression que son visage c'est un petit peu comme une flamme l'histoire du visage d'Odmorazaken comment on a le visage d'Odmorazaken c'est très étonnant c'est qu'en fait pendant son procès il y a un policier qui a assisté au procès et qui était émerveillé par la stature de cet homme parce qu'il se dégageait de lui et il a fait une peinture et après moi je ne connais pas tous les détails de l'histoire mais à l'époque du Tzemar Tzedek donc le petit-fils d'Odmorazaken il y a eu un des chassidim qui a été en contact avec un petit-fils de ce policier-là qui était devenu je ne me rappelle pas dans quelles circonstances il est rentré en contact et puis c'était un notable je pense qui parle à ce chassid et qui lui dit ah mais vous savez moi j'ai un tableau d'un grand maître et il voit le tableau il y a écrit Rabbi Schneer Zalman de l'Odmorazaken c'est pas possible c'est l'Odmorazaken et donc il a demandé si on pouvait prêter le tableau et finalement ils ont amené le tableau de Tzemar Tzedek et Tzemar Tzedek avait vu l'Odmorazaken c'est son grand-père donc il a grandi avec lui quand il l'a vu il l'a reconnu et en fait il s'est préparé il a mis ses vêtements de Shabbat il a mis son cartel tu sais aujourd'hui on a des photos du Rabbi partout mais imaginez-vous qu'à l'époque quand on avait le visage d'un de sadique les gens se préparaient pour le regarder et Tzemar Tzedek il restait des heures en méditation devant le tableau ça lui rappelait toute la connexion avec Dieu qu'il avait apprise auprès de son grand-père qui a été son maître en vérité et après ce tableau s'est perdu mais il y a eu une photo ou je ne sais pas il y a eu quelqu'un d'autre qui l'a je ne me rappelle pas exactement finalement voilà on a eu donc le visage qu'on a d'un d'Odmorazaken c'est vrai c'est vraiment le vrai visage celui qu'il avait et pourquoi ce n'est pas on ne l'a pas dans le Tanya oui ils ne l'ont pas mis non ils ne l'ont pas c'est rare les livres où on a une photo il y a un livre où ils ont mis la photo du Rabbi Rachab l'année Tavrèche Saint-Marva ils ont mis la photo du Rabbi Rachab au début du livre alors reprenons notre notre étude donc voilà je suis en train de dire ce qui est important de retenir c'est que l'Odmorazaken s'inscrit dans une filiation mais bien entendu il innove en quoi il innove alors le Rabbi explique d'une façon très parlante si vous voulez c'est que le Baal Shem Tov lui a apporté la notion de Emuna le Admorazaken a apporté la notion d'intellect est-ce que ça veut dire qu'il bifurque on pourrait penser que oui parce qu'après tout la Emuna c'est quelque chose de spontané on va dire on va réveiller quelque chose qui est naturel en nous la Emuna c'est pas de la réflexion c'est sentir qu'il y a Dieu que Dieu existe mais si on dit intellectuel si on dit que on parle de l'intellect alors on parle de a priori on parlerait de démonstration de preuves mais en fait l'intellect du Admorazaken c'est pas ça c'est pas je disais à des amis il y a pas longtemps je disais si vous pouvez étudier toute la chasse d'Ultrabad il y a beaucoup de livres il n'y a jamais une démonstration que Dieu existe vous voyez c'est jamais on va jamais faire une démonstration on va amener l'intellect à prendre conscience d'eux vous voyez ce ne sera pas les démonstrations rationnelles comme certains philosophes ont voulu faire c'est guider notre intelligence pour pouvoir pour qu'elle puisse voir qu'à l'intérieur d'elle même il y a quelque chose qui est de l'ordre de la Emuna de la foi pure si mon intellect voit qu'il y a en moi de la Emuna alors même lui il va être convaincu mais même ça c'est pas la démarche du Admorazaken vous voyez on s'en approche on pourrait dire que ça serait une démarche intéressante de dire voilà je guide ton intelligence pour que tu puisses voir qu'il y a de la Emuna mais c'est pas la démarche en vérité ce n'est pas la démarche de la chasse d'Ultrabad c'est pour ça que la chasse d'Ultrabad quelque part c'est pas une philosophie c'est c'est beaucoup plus qu'une philosophie en réalité ça démarre de la Emuna exactement comme le Baal Shem Tov mais qu'est-ce qu'on fait à partir de cette Emuna on va révéler notre propre Emuna vous voyez c'est pas qu'on part de l'intellect et qu'on remonte jusqu'à la Emuna le Admorazaken il démarre de la Emuna qu'il a reçu enfin qu'on a tous depuis Avram Avinu qui fait partie de nos gènes ok et de là on va déployer la Emuna dans un registre intellectuel c'est pas la même chose que de dire je démarre de l'intellect et je remonte jusqu'à la Emuna là je démarre de la Emuna et cette Emuna et cette Emuna je la déploie je montre comment elle s'exprime aussi de façon intellectuelle c'est pour ça qu'on peut aussi le faire dans le chemin inverse parce que d'une fois qu'on a ça quand j'attrape quand j'étudie la dimension intellectuelle du Tania des écrits de la Chassidoute celui qui a produit ces paroles quand il les produit qu'est-ce qui l'anime au plus profond du même son intellect ou sa Emuna à partir de quoi il est animé sa Emuna donc quand j'attrape la couche intellectuelle de façon sous-jacente inhérente même plus que sous-jacente c'est inhérent c'est à l'intérieur même de cette couche intellectuelle qu'on peut déceler la Emuna c'est pour ça qu'après une étude de Chassidoute on sent que notre Emuna elle grandit parce que même si on a étudié des choses de façon rationnelle en fait cette rationalité elle était imprégnée de Emuna dès le départ alors si moi je ne ressens pas la Emuna de prime abord du coup j'attrape cette dimension intellectuelle et en l'attrapant j'attrape aussi la Emuna c'est ça la force du Tania alors le moyen le moyen pour arriver à la Emuna le but c'est la Emuna et le moyen c'est l'intellect c'est ça on peut dire ça comme ça en gardant à l'esprit que lui quand il a écrit c'était un déploiement de la Emuna c'était pas c'était pas l'objectif c'était pas de faire un recueil intellectuel vous voyez le but c'était de montrer comment la Emuna va inspirer l'intellect c'est pas tout à fait pareil pardon c'est la Emuna qui inspire l'intellect exactement c'est pour ça d'ailleurs je fais une petite parenthèse sur l'éducation quand on éduque un enfant ou des petits-enfants parce qu'on est tous peut-être aujourd'hui certains d'entre nous sommes à l'âge d'avoir des petits-enfants mais en tout cas quand on éduque des enfants la base de notre éducation ça va être de leur donner la Emuna ensuite ils réfléchiront mais si vous dites à un enfant attention il faut respecter le Shabbat parce que tu sais Dieu s'est reposé tel jour le septième jour etc. ok mais la base c'est déjà qu'il croit en Dieu donc si je dis c'est parce que il y a un Dieu qui a décidé que les choses devaient être comme ça ensuite il pourra réfléchir toute sa vie sur ce que ça signifie mais déjà il va se rendre compte qu'il y a l'existence et qu'il y a quelque chose qui fait exister l'existence c'est ça c'est ce qu'on veut éveiller chez lui c'est ça le point de Emuna oui chez les enfants c'est comme il naît je vois notre enfant je vois on ne se posait pas les questions de croire ou pas croire en Dieu on croit en Dieu voilà parce que peut-être que vous avez reçu la bonne éducation vous voyez ce que je veux dire je ne sais même pas si c'est une question d'éducation en fin de compte parce que je ne sais pas on ne s'est jamais posé la question c'était évident de croire en Dieu je ne sais pas comment vous expliquez qu'après à l'âge adulte ça part chez beaucoup de gens non c'est toujours là ça part jamais mais vous voyez bien qu'il y a des gens qui se posent des milliers de questions vous avez des gens qui se disent athées moi j'essaie d'être réaliste quand je retois du monde je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à l'existence de Dieu c'est déjà bien c'est qu'il y a déjà parce que même des gens qui ne font rien on voit qu'il y a quelque chose en eux exactement mais c'est important de prendre conscience que c'est ça qu'on doit aider à dévoiler lors de l'éducation ça ne se fait pas tout seul même si on l'a de façon innée même si comme vous dites il y a des gens mais si on veut que ça aboutisse à l'action ça veut dire qu'il faut quand même qu'on mette l'accent sur ça lors de l'éducation il faut absolument qu'on mette l'accent sur ça c'est très important il ne faut pas compter sur le fait que de toute façon tout le monde l'a le Baal Shem Tov a rééduqué les gens il aurait pu dire tout le monde sait qu'on a l'aïmouna mais on dit pourquoi il s'appelle Rabbi Israël Baal Shem Tov parce que Israël c'est le nom du âme Israël et quand quelqu'un est évanoui alors on va l'appeler par son nom pourquoi ? parce que le fait de l'appeler par son nom ça touche son inconscient donc le Baal Shem Tov quelque part c'est l'appel son nom c'est l'appel au âme Israël c'est comme si Akadosh Baruch Hu disait Israël en envoyant la Neshama du Baal Shem Tov sur terre il dit Israël lui-même il dit Israël vous vous rendez compte c'est Dieu qui appelle les bénis Israël en envoyant la Neshama la Neshama du Baal Shem Tov c'est ce cri là pourquoi ? parce qu'on peut être évanoui justement on peut être inconscient donc on a le fait que Dieu existe et que c'est en nous mais après on peut avoir perdu la conscience de ça et donc les enfants en principe ils ont ça naturellement donc il faut entretenir ce feu là il faut rajouter du bois sans cesse pour que justement cette flamme elle puisse grandir et ensuite être inspiratrice justement par rapport à l'intellect d'accord vous avez voulu dire quelque chose ? non je voulais dire simplement ça peut être tout simplement un vide quand on est adulte ça peut être un vide ça peut être un manque de quelque chose ça peut se manifester de cette façon exactement on m'avait donné une comparaison qui était pas mal en disant la mère en fin de compte la mère on sait que c'est notre mère on se pose pas de questions c'est la mère c'est la mère pourquoi on devrait se poser la question pour savoir si Dieu existe ou pas moi je sais que ma mère c'est ma mère je crois en ma mère oui mais justement la différence qu'il y a entre votre mère et Dieu c'est que votre mère elle a un avantage sur Dieu il faut dire c'est qu'elle existe physiquement alors que Dieu on le voit pas c'est ça le doute vient d'où du fait que nos yeux ne parviennent pas à voir donc du coup il y a tout un travail à faire pour rééduquer notre regard à observer ce qui est invisible c'est à dire quand on dit même quand on dit on existe alors j'existe ok c'est visible qu'on existe mais si je dis qu'il y a de l'existence là on commence à rentrer dans la chasse du rabat justement si je dis qu'il y a de l'existence ça veut dire qu'il y a aussi ce qui fait exister en hébreu c'est très parlant on a le OV qui veut dire le présent le OV c'est en même temps être présent donc c'est être c'est l'existence il y a le même verbe pour dire être que pour dire être présent en hébreu c'est le même verbe c'est l'iyot ok donc le OV c'est l'être c'est être présent et en même temps si je dis qu'il y a de l'être présent ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait être donc il y a le OV il y a le mehave celui qui fait exister or celui qui fait exister c'est plus de l'ordre de l'existence ça veut dire que je ne vois plus l'existence à partir du moment où je c'est comme si vous dites je prends un exemple dans l'art par exemple il y a un peintre donc quand vous voyez le tableau du peintre vous voyez la production mais est-ce que vous voyez la puissance créatrice telle qu'elle est à l'intérieur du peintre vous ne le voyez pas mais par contre quand vous voyez le tableau vous vous dites quel est cet homme qui a produit ça ça me fait tellement d'effet de voir ça le monde c'est l'oeuvre d'art d'Akadosh Baro donc il faut trouver l'artiste c'est ça le travail maintenant vous vous dites c'est évident qu'il est là l'artiste oui mais à quel point tu en es conscient quelle conscience j'ai de l'artiste parce qu'il y a la conscience du fait que ma mère c'est elle qui m'a fait naître donc il y a quelque chose d'instinctif je ressens mais après c'est quoi ma mère véritablement c'est qui cet être là qui m'a fait naître est-ce qu'elle se limite simplement au fait de m'avoir fait exister elle avait une vie avant elle a vécu elle a sa psychologie elle a son elle a son ressenti intérieur que parfois je peux qui peut m'échapper c'est qui Dieu c'est quoi Dieu Dieu c'est celui qui a créé le monde c'est que ça c'est plus apprendre à connaître Akadosh Baro que le que mettre son existence en oui mais justement apprendre à le connaître pour pouvoir le si on reprend notre schéma alors j'espère que vous commencez à le dessiner un peu mentalement parce qu'on n'a pas de tableau mais si on reprend notre schéma on avait la Chochma la Bina pour l'instant j'explique pas trop ce que c'est juste pour vous comprenez ça ressemble au schéma de l'homme en réalité on a la Chochma la Bina cerveau droit cerveau gauche ok Da'at à l'arrière Chochma Bina Da'at mais en fait il y a le chapeau aussi il y a la couronne tout ça c'est l'image du roi donc il y a une couronne la couronne ça va représenter l'inconscient donc maintenant si je veux dans ce schéma là je veux dessiner la couronne où je la mets je la mets au dessus du Da'at et dans cette couronne là si je veux si je veux schématiser le sommet de la couronne le sommet de la couronne ça va être le point le plus haut de mon inconscient là où j'existe presque pas c'est-à-dire si je mets un cran encore plus haut j'appuie sur le bouton de l'ascenseur mais vraiment encore un étage au dessus alors à ce moment je ne suis plus là il y a juste il y a juste Dieu quel est le point le sommet là qui est juste à la jonction entre l'être et le faire être c'est ce qu'on appelle la Emunah et il est où ce point là schématiquement quand on le dessine c'est dans l'inconscient donc on ne le voit pas mais si on le représente sur une feuille on va le mettre le Keter il est la couronne au dessus du Da'at Da'at c'est la conscience quand vous dites on apprend à connaître mieux Dieu ça veut dire quoi apprendre à mieux le connaître ça veut dire faire passer sa Emunah faire passer ce qui est de l'ordre de la foi à la conscience le faire passer à la conscience et quand on le fait passer à la conscience effectivement il y a des choses qui se manifestent il y avait un grand maître qui disait le but de la connaissance c'est de savoir qu'on ne connait pas le but de la connaissance de Dieu c'est pas comme Socrate qui disait toujours la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien lui il parlait des choses des choses du monde il voulait montrer que dans les choses du monde on ne connait jamais vraiment même les choses du monde mais pourquoi Socrate pouvait dire ça ? on fait un peu de philosophie comment Socrate a pu dire que les choses du monde on ne les connait jamais a priori le monde est limité donc on pourrait dire que quand on a une connaissance de quelque chose on a vraiment cette connaissance parce qu'il a senti qu'il y avait quelque chose indéterminé même dans les choses qui existaient il n'a peut-être pas su dire d'où ça venait il sent qu'il y a quelque chose qui échappe on peut dire que c'est comme une sorte de rayonnement de la connaissance de Dieu qui arrive dans la pensée grecque et où ils sentent qu'il y a quelque chose qui nous échappe ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce que c'est véritablement ils n'arrivent pas à remonter à partir de là au fait qu'il y a l'essence de Dieu qui échappe totalement l'essence de Dieu c'est même au-delà de la notion de création oui je voulais revenir sur la Aïmona et on n'a pas toujours le chemin de l'éducation on peut j'ai un point et du coup la Aïmona devient une sorte de rencontre à un moment on rencontre cette Aïmona c'est une espèce de de déclic en tous les cas c'est une rencontre le mot qui me vient le plus le plus adapté c'est cette espèce de cheminement un peu de somnambule qu'on a et d'un seul coup il y a cette rencontre qui fait que la Aïmona devient non seulement consciente mais nécessaire ça devient un état c'est presque un état de conscience c'est un état de conscience différent voilà il faut toujours garder c'est très intéressant de toujours garder le schéma des séphirotes il faut toujours ça doit être dans notre arrière-plan de pensée notre structure fondamentale parce qu'à partir de là quelque part on peut comprendre tous les états pourquoi pourquoi vous dites que c'est une rencontre parce que l'état dans lequel je vis en fait dans l'échelle des séphirotes on peut le situer à plusieurs degrés l'état dans lequel je vis je peux vivre au niveau de mon intellect je peux vivre au niveau de mes sentiments je peux vivre au niveau de mes réactions de mes pulsions je peux vivre au niveau simplement de mon action il y a plusieurs degrés dans lesquels je peux vivre où je me situe et à un moment donné à supposer par exemple que je sois quelqu'un de très intellectuel donc du coup je vis dans l'intellect j'essaye de faire des schémas de compréhension etc. du monde et puis à un moment je me dis non mais tout ça alors quoi ça se tient tout seul c'est bizarre il y a quelque chose qui manque et la rencontre elle se fait justement quand la Chochma s'ouvre et découvre ce qu'il y a au-dessus d'elle quand on dit tous les jours dans la Tfilah vous savez dans Hachré on dit potéach et yadera potéach et yadera ou masbial kholha et ratzane potéach et yadera ça veut dire ouvre tes mains donc on dit à Dieu ouvre tes mains et rassasie avec ratzane avec à profusion ratzane c'est la volonté rassasie à profusion kholha et tout tout être vivant mais on peut donner une interprétation rassidique un peu de ce verset là yad ça ressemble aussi à yud yud ça veut dire yud c'est la lettre qui correspond à la Chochma vous savez dans le schéma des séphirotes on a Chochma Bina ensuite on a les sentiments et ensuite on a les expressions et en fait ces quatre degrés là ce sont correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu donc ça aussi c'est un schéma qu'il faut garder en tête Chochma c'est le yud le he le yud ke vav ke les quatre lettres le he ça va être Bina ensuite les sentiments le vav parce qu'il y a six sentiments et vav c'est la valeur numérique de six et ensuite le he ça va être la malhout ça va être l'expression de toute notre intériorité alors pourquoi on disait ça le yud oui parce que potéach et yadecha on va expliquer potéach et yadecha ouvre tes mains mais ouvre yudecha ouvre ton yude ouvre ta Chochma ou masbia et rasazi kolchai toute vie de quoi ratzan et ratzan c'est ce qui se trouve dans le kéter c'est ce qui se trouve dans notre inconscient donne nous révèle en nous la volonté de te servir révèle notre propre inconscient révèle notre émouna à l'intérieur de nous même donc à ce titre là oui on peut dire que il y a une forme de une forme de chemin qui peut être vu comme un petit peu le chemin de le chemin de la lumière qui arrive dans notre conscience c'est pour ça que l'amour de la chochma aussi a un éclat lumineux un éclair le baraque comme l'éclair d'accord le baraque à mavrique qui va éclairer l'obscurité l'autre point en dehors de la rencontre c'était de de me poser la question de qu'est-ce qui enfin qu'est-ce qui faisait la médiation de 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 cette rencontre là quoi quel était le par quel enfin voilà il y a forcément quelque chose c'est un chemin vous avez une idée en tête je sens que vous avez une idée en tête pas vraiment c'est vraiment une question que vous vous posez parce que la facilité ce serait quand même de dire c'est Dieu mais quoi qu'il arrive c'est Dieu voilà quoi qu'il arrive on arrive on retourne mais il paraît comme pour la rencontre on pourra dire bon au lieu de dire une rencontre c'est moi je tiens beaucoup à cette rencontre parce que je pense que c'est c'est vraiment derrière c'est vraiment un cheminement un truc et il y a cette il y a cette cette rencontre là et en même temps et je me dis s'il y a cette rencontre il y a forcément quelque chose qui qui a servi de médiation en dehors ça serait pas la Nechama qui sert de médiation comment ça serait pas la Nechama justement je sais pas je pense que entre l'être et le voilà il y a quelque chose qui 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 nous sert de médiation là-dedans si on parle si on parle d'un point de vue je parle principalement évidemment alors il y a plusieurs choses je n'ai pas du tout le même cheminement que toutes ces dames qui ont donc c'est un chemin très très différent et ça me pose toujours la question il y a le fait si vous voulez quand on regarde structurellement à l'intérieur de chaque personne cette rencontre c'est la rencontre de notre horma de nos sentiments de notre être dans le monde avec quelque chose qui le dépasse avec le divin qui fait tout exister donc la rencontre psychologiquement c'est-à-dire vécu à l'intérieur de soi-même c'est ça maintenant pour que cette connexion se fasse les événements du monde jouent un rôle aussi c'est-à-dire que à l'intérieur des événements du monde il y a des incises du divin c'est-à-dire on rencontre Dieu à l'intérieur de soi-même c'est clair c'est le chemin en soi d'accord mais en réalité Dieu il n'est pas que dans le moi il n'est pas que dans l'intériorité humaine il est aussi dans le monde extérieur et c'est pour ça que les événements du monde dans ces événements et en réalité tous les événements sont des manifestations externes par rapport à mon intériorité par rapport à l'intériorité du sujet qui est confronté à des événements qui sont dans le monde objet dans le monde objet dans le monde c'est-à-dire dans l'objet c'est-à-dire ce qui est posé devant moi d'accord donc dans les événements qui sont à l'extérieur de moi il y a le divin aussi et parfois ce sont ces événements-là qui vont faire écho à quelque chose qui est en moi donc du coup quand vous parlez de rencontre vous pouvez rencontrer Dieu à Créteil en venant dans un cours d'autania vous voyez vous pouvez rencontrer Dieu en parlant avec une amie sur quelque chose et tout à coup ça vous réveille une idée ça vous voilà cette rencontre elle se fait à qui sait regarder à qui sait entendre elle se fait à chaque instant de notre vie et dans le cadre de l'éducation bien entendu on doit encourager cet enfant à cette rencontre parce que le problème c'est que le problème d'éducation aujourd'hui c'est que très souvent dans les familles religieuses on exige des enfants qui soient normés sur une certaine catégorie d'action donc tu dois faire ça catégorie de vestimentation catégorie enfin il y a beaucoup de on est très normatif vous voyez quand on réfléchit on est très normatif et les enfants aspirent à une forme de liberté donc dans cette normativité ils vont essayer de repousser les barrières de cette normativité parce que si on ne leur fait pas prendre conscience que oui ben pourquoi tu dois bien t'habiller tu es dans une yeshiva c'est à dire voilà tu serres tu serres quelque chose tu serres le divin donc tu peux mais tu vas t'habiller en jean troué etc c'est à dire est-ce que ça correspond à ce que tu es à ce à quoi tu aspires c'est vrai donc il faut que l'enfant c'est pour ça que je dis que c'est très important cette emuna pourquoi les enfants dans les familles religieuses parfois ils ont du mal ben parce que justement on a trop insisté sur certaines choses et pas assez sur d'autres je ne dis pas qu'il ne faut pas insister sur ces choses là aussi mais c'est à dire le côté initiation parce que dans l'éducation il y a initiation l'éducation l'éducation c'est amener sur un chemin le duc c'est l'idée du cheminement même en français et le khinur on parle aussi de chanoukat amizbéar c'est à dire que l'inauguration c'est une intronisation c'est amener la personne justement à cet état là et c'est ce qu'on va essayer de faire c'est une aide qu'on apporte à l'enfant et ensuite la rencontre avec le divin bien entendu que ça va être dans son cheminement avec les gens qu'il va rencontrer ou avec ses propres parents si la rencontre du divin se fait pas quelque part on pourrait dire que peut-être c'est voulu pourquoi certains vont rencontrer ce besoin d'avancer d'apprendre de faire et d'autres ils restent en sachant que HM et Dicison laïmouna ils savent que ça existe mais il n'y a rien qui se déclenche il n'y a rien qui se déclenche mais est-ce que ça ne vient pas aussi pourquoi eux ils n'ont pas eu d'appeler le même chemin de toute façon le monde il est créé de telle façon qu'on se retrouve pris dans l'obscurité après s'éveiller c'est aussi c'est aussi une volonté une démarche personnelle il y a aussi une démarche à un moment donné de se dire soit je reste dans l'état dans lequel je suis c'est-à-dire que j'éteins toutes toutes les toutes les lumières je suis très content après tout je ne vois pas qu'il y a quelque chose de l'autre côté mais il y a aussi une démarche de volonté c'est-à-dire qu'en réalité heureusement que c'est comme ça parce que sinon vous enlevez le libre-arbitre j'ai l'impression que c'est pas quand on allume justement ces boutons j'ai pas l'impression que c'est vraiment une conscience que ce soit volontaire ça vient parce qu'on en a besoin il y a les deux vous avez une démarche volontaire parce qu'à un moment donné elle peut sentir qu'il y a un manque dans sa vie et vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'éveil d'en haut c'est-à-dire que pour une raison x ou y il ne faut pas rentrer dans ses calculs à telle personne il décide que tiens lui je vais lui envoyer un flash pourquoi il fait ça on ne peut pas savoir peut-être que son flash est lui il a décidé que cette personne elle va pouvoir rayonner sur d'autres personnes autour de lui il a une mission particulière ça c'est les combes de Dieu il faut qu'on sache même si on dit dans le deuxième chapitre qu'on a une part de Dieu véritablement on ne reste même qu'une part même si on dit que c'est une part véritable d'accord il faut savoir raison garder ou humilité garder voilà donc il y a des choses qui ne sont pas ça va nous apporter à rien ça ne va rien nous apporter de se dire pourquoi lui il a eu tel et lui il a eu telle chose non c'est pas ça c'est se dire qu'on n'est pas on a l'impression qu'on n'est pas tous égales parce qu'on a été éduqués moi je vois ma famille tout à peu près pareil et pourquoi il y en a à un moment donné c'est l'aide d'HM justement si à un moment donné on a avancé c'est pas c'est venu comme ça c'est pas venu comme ça pourquoi d'autres ils sont restés et ils s'y croient c'est pas quelque chose vous savez je me rappelle j'ai eu un cousin qui est niftar quand j'étais jeune et il y avait un de ses frères un frère il est un seul frère qui a fait Tchouva juste après la mort de son frère et ensuite il a arrêté sa Tchouva alors un jour je lui ai dit pourquoi tu as arrêté il m'a dit j'ai arrêté parce que en vérité c'était pas une vraie Tchouva c'est parce que voilà mon frère était mort du coup ça m'a réveillé quelque chose mais je pense qu'en réalité quand son frère est mort il a eu une vraie Tchouva après il a remis en question cette Tchouva vous savez le parcours n'est pas gagné même pour celui qui a un éveil d'en haut c'est jamais gagné c'est pas parce que Dieu vous envoie tout à coup un éclair sur la vérité que le chemin il est fini c'est à dire vous avez un éclair sur la vérité maintenant après comme on a dit il faut le conscientiser il faut l'intérioriser parce que très souvent cet éclair là vous vous dites que vous avez eu un éclair mais Hachem très bien comme dit c'est Dieu qui vous a envoyé quelque chose l'éveil d'en haut vous étiez peut-être par votre parcours vous étiez peut-être réceptive à cet éclair d'en haut vous avez peut-être fait vous un effort pour aussi le recevoir est-ce que vous pouvez me dire qu'aujourd'hui vous vivez dans le même état qu'au moment vous avez eu cet éclair et là vous pouvez dire mais c'est fou j'ai eu cet éclair là vous voyez que le chemin c'est une rencontre mais d'une fois qu'elle a eu lieu cette rencontre qu'est-ce qu'il faut faire c'est très difficile on peut on peut ne l'avoir qu'une fois dans sa vie cette rencontre et en réalité on ne l'a qu'une fois dans sa vie en fait après il faut la nourrir et ensuite voilà on vit sur cette trace là et on l'entretient on essaie de la retrouver et on passe à quelque chose qui est vraiment plus intériorisé si vous voulez c'est autre chose et ça suffit d'avoir eu une fois si on ne l'a jamais eu alors effectivement on se pose des questions parce que quelqu'un qui vit aux côtés de quelqu'un d'autre qui a eu cet éclair là il ne peut pas rester indifférent pourquoi tu changes ça arrive tous les jours en Israël le gars il a les boucles d'oreilles les tatouages et machin puis du jour au lendemain il change toute sa vie ceux qui sont autour de lui ils disent mais qu'est-ce qui t'arrive alors que hier on était en boîte encore machin qu'est-ce que tu fais c'est fini tout ça ça ne veut plus rien dire vous ne vous rendez pas compte c'est comme ça qu'il fait des des émules bon voilà donc juste pour conclure on a dit qu'on finissait écart vraiment je veux pas est-ce que c'est ça ça peut illustrer la position de Benoni c'est-à-dire du milieu est-ce que à ce moment-là on n'est pas pile au bon enfin il y a quelque chose qui ressemble à ça c'est-à-dire quand on quand on définira psychologiquement le Benoni vous verrez que oui au moment de ce flash effectivement on n'est plus dans le même type de rapport au monde donc du coup voilà maintenant ce que ce que là Mourazaken va nous montrer c'est que justement ce flash-là par le biais des méditations cette connexion à Dieu parler d'un chemin le Mourazaken préconise beaucoup de méditation quand on est méditation attention faut pas faut pas penser aux méditations asiatiques ou des choses comme ça d'accord c'est autre chose on utilise le même terme mais c'est pas c'est pas ça d'accord quand on est méditation il y a un livre de Ravarié-Caplan sur la méditation juive extraordinaire la méditation c'est pas quelque chose qui vient des pays asiatiques ça vient du judaïsme ouais mais la grande différence c'est que dans leur méditation il n'y a pas de connexion il y a évacuation avant même dans la démarche méditative c'est une démarche qui évacue la pensée et c'est comme ça qu'ils parviennent à trouver des états à se mettre dans des états de bonheur etc en évacuant la pensée alors que notre méditation à nous c'est une méditation pensée voilà c'est à dire qu'on doit penser à certaines choses et c'est cette pensée qui va mener notre être vers le divin c'est pas je me coupe de tout comme ça d'accord toujours tout est fait en conscience il n'y a pas de perte de conscience dans la race l'Ukhamad c'est jamais une perte de conscience tout doit être fait en pleine conscience même quand on dépasse l'intellect même ça ça doit se faire encore en pleine conscience il faut que la Emuna telle qu'elle est au delà de notre conscience elle parvienne à rayonner à être éclatante c'est plus que rayonner c'est vraiment d'elle même dans la conscience et de là elle va irradier les sentiments et puis ensuite propulser ça va être le moteur qui va amener jusqu'à l'acte et c'est ce qu'il va montrer dans le Tania il va vouloir montrer à quel point à chaque fois lorsque je fais une mitzvah ça doit être le prolongement de ce qui est de ma connexion avec le divin ça ne va pas être un acte détaché voilà donc tout ça pour vous juste pour dire que le chemin c'est un chemin qu'on peut aussi c'est pas juste un chemin qui m'apparaît comme ça d'un seul coup ok il va falloir expliquer de façon d'errer dans un chemin long donc un chemin vraiment structuré d'accord qui est long on prend le temps d'expliquer les choses c'est pas du fast food c'est pas de la fast pensée c'est pas hop je te dis des petites choses et puis ça y est t'as compris t'as un petit mot etc non c'est on prend le temps et en même temps c'est un chemin court je finirai sur ça pourquoi c'est un chemin court en même temps parce qu'en réalité c'était déjà là depuis le début même chez celui justement c'était déjà là la relation à Dieu elle était déjà là simplement je ne l'avais pas vu ça apporte un peu plus aussi d'éléments par rapport à votre question sur les gens eux aussi ils sont dans cette relation à Dieu sans s'en rendre compte voilà donc chez chacun on peut il suffit simplement parfois de franchir le portail voilà d'ouvrir le livre et je rentre dans un univers de connexion au divin voilà merci beaucoup avec grand plaisir est-ce qu'on peut imaginer faire la prochaine fois chez moi qui est-ce qui moi c'est embêtant moi c'est embêtant parce que tu habites à côté oui oui merci